Bonjour à tous pour le tirage histoire de coeur dans ces histoires de coeur on retrouve tout ce qui peut toucher votre domaine émotionnel donc évidemment pas que le domaine sentimental n'oubliez pas si vous désirez participer au live des questions réponses qui a lieu une fois par mois d'activer la petite clochette et de vous abonner allez maintenant on passe tout de suite au tirage jour les taureaux carte d'énergie avec le tarot de marseille pour savoir comment vous allez arriver il ya la roue qui a vu se retourner sur ce mois de novembre pour votre histoire de coeur allez on y va pour nos amis taureaux qu'est ce qui se passe au énergie du pape vous aussi et oui c'était l'énergie des béliers alors ici par contre on retrouve la réussite avec cette bénédiction la réussite et on va pas plus on va pas plus loin regardez derrière vous avez changé ce qu'il fallait pour atteindre une réussite une grande satisfaction de l'aboutissement une bénédiction du pape ce qui est tout à fait magistral et magnifique bon on va voir quand même notre première semaine avec l'oracle qui le normand qu'est ce qu'il y a dans cette réussite pour nos taureaux sur ce mois de novembre on récolte quelques tensions quelques conflits alors pourquoi ça fait suite à des blocages et à des difficultés des retards tout ça des choix et des décisions que vous avez pris alors on voit bien ici avec ces deux valets qui a une rivalité combative mais visiblement c'est vous qui gagnez alors la rivalité elle est dans quoi elle est à quel sujet ça c'est certainement passé début d'automne ici et peut-être que c'est entre deux jeunes personnes entre deux hommes ou deux femmes mais dans tous les cas il y a quand même ce sentiment de réussite et d'accomplissement donc on va aller voir notre deuxième semaine parce que là on n'a pas trop d'explications deuxième semaine des taureaux qui attaquent avec quelques tensions et des explications plutôt houleuses alors on a eu quoi on a eu de la rivalité du mensonge et à nouveau le fouet qui arrive alors pour certains d'entre vous il peut s'agir d'une personne que vous avez contrecarré je m'explique une personne malhonnête une personne qui vous a trahi une personne peut-être même qui était agressive et que vous avez pu remettre à sa place avec le pape on peut parler presque de police ici d'accord donc ça peut être quelqu'un que vous avez contrecarré avec la loi avec la justice avec de la justesse dans tous les cas on parle bien ici d'une personne d'un proche qui peut vous avoir mis sous tension quelque chose d'un petit peu difficile compliqué qui vous aura stressé peut-être peut-être même que cette personne vous aura fait perdre de l'argent dans le cadre d'une situation de malhonnête de malhonnêteté plutôt donc je dirais que les taureaux vous devez être vigilant par rapport à ce proche ou cette personne qui souhaite devenir un proche de vous il peut y avoir aussi évidemment dans le cadre d'une relation triangulaire ici des complications avec une rivale et peut-être que cette rivale ou ce rival va venir vous demander des explications on se méfie on se tient prêt on se tient à carreau les taureaux allez troisième semaine alors même si vous avez la même carte que le bélier les taureaux en carte d'énergie je dirais que le mois est assez différent où on en est sur la troisième semaine de l'histoire de coeur de nos taureaux en novembre on a les poissons donc on a de la concurrence on a aussi l'argent on a le foyer ici on a deux hommes on a deux rois avec enfin une rencontre agréable donc ici attention ça peut être encore une personne qui est déjà engagée on peut être dans des échanges avec cette personne ça nous paraît sympathique mais attention cette personne est probablement déjà engagée ou dans tous les cas elle a une vie de famille même si elle n'a pas un engagement formel alors là il peut s'agir de relationnel plutôt charnel d'accord qui peut vous apporter une bouffée d'air pur hein c'est c'est pas à négliger non plus un petit peu de on relâche la tension qu'on a eu ces deux premières semaines et on va vers quelque chose de plus léger mais qui reste caché secret donc attention vous avez vu je vous ai parlé de la rivale qui pouvait venir vous demander des comptes là où le rival et là on peut être aussi dans une situation qui nous tient à coeur par rapport à des investissements que l'on souhaite faire au foyer pour apporter un changement par rapport à des travaux qui demandent quand même l'élaboration d'un dossier c'est émotionnel on en parle allez on va maintenant à la dernière semaine de ce mois de novembre pour l'histoire de coeur de nos amis taureau on a le bouquet c'est beau si vous avez fait des travaux c'est beau ce que vous avez fait il ya des couleurs qui vous plaisent ici avec la lettre vous avez peut-être changé des papiers un revêtement revêtement de sol revêtement de mur des tentures des rideaux bref je sais pas mais dans tous les cas c'est très joli ça me plaît beaucoup alors autrement ici ce qu'on peut dire c'est que vous recevez des nouvelles alors ces nouvelles peuvent être communiquées à l'écrit mais par mail via les réseaux aussi pourquoi pas et ça va vous permettre de discuter de certaines choses qui ont été pesantes pour vous et peut-être que dans ces conditions là tout à fait émotionnellement vous allez décider de prendre un petit peu de hauteur un petit peu de distance et de pas vous accoquiner avec la personne que vous avez pu avoir dans une relation un petit peu charnelle sans plus mais secrète ici on peut dire que les taureaux sur ce mois de novembre ne vont pas s'ennuyer on va les voir le top et le flop les taureaux ont besoin de réconfort de la part des anges de l'amour pour ce mois de novembre dans leurs histoires de coeur qu'est ce qu'ils ont à vous dire pour vous aider vous soutenir et vous montrer qu'ils vous aiment mes taureaux traitez des problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera les bénéfices du pardon que vous accordez à vos parents enfants et proches il y a de l'amour non réciproque ici il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer et ça peut entraîner évidemment une séparation peut-être ponctuelle un certain temps loin de votre partenaire se profil à l'horizon il y a du flirt on l'a vu qu'il pouvait y avoir uniquement du charnel offrez vos énergies de légèreté aux autres donc il y a bien quelque chose à traiter afin que les taureaux puissent se retrouver dans une situation relationnelle émotionnelle ou sentimentale plus fusionnelle et plus équilibrée alors prêtez attention à ce que l'oracle des miroirs va vous révéler parce que c'est la carte qui peut vous semer la petite embûche sur le parcours le petit grain de sable dans le rouage des taureaux sur le mois de novembre le compromis alors le compromis évidemment on dit toujours qu'il faut savoir en faire oui mais quelquefois trop de compromis peuvent nuire à la situation parce qu'on garde une rancœur qui éclatera par la suite les compromis ce ne sont pas des résolutions positives puisqu'on est obligé de se passer de quelque chose pour pouvoir avancer dans une autre situation ça peut à la fin éclater donc on se méfie des compromis il peut y avoir de la distance comme je vous l'ai dit une situation d'isolement de séparation il y a des accusations mais vous avez quand même la protection du miroir magique bon les taureaux vous avez du pain sur la planche m Légard c'est parti ma m Sous-titrage ST' 501